et bienvenue on est rendu au chapitre 2 l'île des dauphins ou dauphins après quelques heures de voyages le sous-marin subsy arrive sur une autre île et c'est toi qui en a le contrôle bon et bienvenue dans ce deuxième épisode de star tropic au nintendo on joue sur la nes classique est l'échelle qui clique 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 Mon fils a disparu. Donc le dauphin a perdu son enfant. Faut l'aider. Est-ce que je... Non! Arrête de faire ça! Tu vas briser le jeu. Alors il faut y promettre qu'on va sauver son enfant. Sois honorable Alex. Prends les bonnes décisions dans ta vie. Merci! Trouve mon enfant! Qui? 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 Viens! Viens! Je pense que c'est du dauphin. Mon dauphin est un peu bleu. Alors ça, c'est les limites de la marque. Toi, tu as décidé de partir dans la mauvaise direction. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une loop infinie. Si tu reviens, tu vas être juste à côté. Ils t'ont bien programmé ça pour te faire ch*****. Le lion, ça va être une idée! Dauphin! Peut-être. Alors, il y a des petits tunnels ici. On va aller dans le phare. Ça va avoir une tête de monde. Il ne va pas passer. Il faut aller dans le phare. Pour accoster, il faut aller à Arcade. Mais il est mal coté ça! Mais non, c'est trop cru pour toi. Il faut upgrader notre sous-marin. Non, non, il va dans le support. Il ne va pas dans le phare. Il ne va pas me suivre. Il y a des passages secrets, là! C'est pas un passage secret, c'est où il faut aller. Là, je suis dans le phare. Sinon, on ne retournera jamais dans le phare. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en haut du phare, là, monsieur? Non, ça ne tourne pas dans le feu! C'est moi qui maintiens le phare. Alors, tu es à la recherche d'un enfant dauphin? Désolé, mais je n'en ai pas vu un. J'espère. Ouais. Ensuite... Hey, s'il vous plaît, visite ma femme! Ça, c'est louche. À la Maison du Sud. Elle aime la compagnie. Ok, monsieur, vous êtes vraiment louche. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans votre phare, puis vous nous envoyez, vous vous occupez de votre femme. C'est pas les affaires de même, là. On ne comprenait pas ça quand on était jeune, mais là, c'est assez clair. Le monsieur, ça fait longtemps qu'il est à son phare. Ah, ben, on voit où est-ce qu'il y a un passage lourd à faire un petit... Lourd? Mais il n'y en a pas. Ah oui, il y en a un. Bon, on va aller voir sa femme. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Ça paraît trop louche. Je n'aime pas ça, les gars. Ah non! Il doit y avoir d'autres passages. On va aller voir sa femme. Ah, on ne veut pas aller voir sa femme. Il faut aller voir sa femme, Alex. Elle doit pas... Elle a besoin de compagnie, c'est ça qu'il a dit. Elle doit être... Pas très sexy. Non, elle va pas aller celle-là une prochaine. Il faudra backtracker tout de même. Qu'est-ce qu'ils te disent, là? Va voir sa femme. Ah ben... Bienvenue, bienvenue! C'est très rare, j'imagine, que mon mari et moi avons de la visite. C'est très rare. Alors, tu es à la recherche d'un garçon-dauphin? Désolé, mais je n'en ai pas vu un. Hey, vous êtes là. Mais plus tôt ce matin, j'ai vu une bouteille sur la plage. Ah oui? Je me demande s'il y a un indice pour retrouver le dauphin perdu dedans. Ah ben oui, on va voir la bouteille, elle vient de popper. Elle était pas là tantôt. Ah ben, il a clavant un passage jusqu'à ce que c'est gris, là. On va le voir jusqu'à ce qu'il y a un passage. Un bateau qui est dans l'eau, Alex. Juste ici, c'est gris. Oh non! Bouteille. Vous avez une bouteille. Vous avez troublé. Il y a une note à l'intérieur. Vous la lisez? Non. S'il vous plaît. Aide. Non, on va dire Aide. Capturé par un méchant extraterrestre. Dites à mon neveu, j'utilise le code 1776, Dr. John. Oh, donc c'est notre tombe qui a laissé un code qui est capturé par des extraterrestres machiavéliques qui nous donne un nouveau code pour le sous-marin. Qui... Mémoriser le ID code. C'est bon ça? Euh non, c'est bon. Hey, c'était vraiment long! C'était peut-être là, en fait, qu'il nous disait de checker sa lettre. Je sais pas. Je pense que oui. Ça aurait du sens vu que c'est une lettre trouvée dans une note d'elle. Euh... Ah! Ok, mais c'est ça. Faut aller dans le sous-marin, je m'en rappelle. Parce que là, on va upgrader notre sous-marin. Un 776. Je pense que c'était là. Ah, voilà. Maintenant, tu as upgradé ton sous-marin, tu peux aller sous l'eau, où il y a des petites vagues. Voilà. Puis il y a des passages. Ça va voir comme des petites vagues. Mais c'est pas ça des courants marins, là? Non. Mais avant d'aller dans le donjon, on va aller chercher le cœur. Et là, tu vas dans la roche Suspicieuse, qui est là ou là. Qui sont toutes Suspicieuses. En bas? Non, ok. Ben ça va être l'autre en bas. Ils sont toutes Suspicieuses. On a un cœur. T'as un gros cœur. Un gros cœur. Hé, ça nous a donné. Trois cœurs? Non, ben un pour finir le donjon. Ouais, ok. Un autre que je... Ben, je pense que ça nous en a donné deux, là. Parce que t'en avait quatre. Ah ben non, ça nous en a donné juste un. Parce que j'ai checké. Mais on... On avait... On avait trois... On avait deux cœurs de plus. Blanc. Depuis. Ok. Fait que le donjon nous a donné deux cœurs, puis on a rendu à six cœurs. On a quand même doublé depuis le premier donjon. Ouais. Fait qu'on est prêt à aller dans le... Deuxième donjon! C'est sûr. On fait ça un sexting? Non. Ouuuh. Ben, ça se savait. Ding ding ding. Alors là, la partie commence parce que c'est... On dit le deuxième donjon, mais je vais appeler ça le vrai premier. Parce qu'il est... Parce qu'il est noir. Puis ça, c'est dangereux. C'est l'Ugub. Il n'y a pas de lumière. Ah non. Ben, c'est un donjon thématique sur les dauphins. Ah. Non. Il paraît qu'il faut pas se jeter dans l'eau. Ah! Tu vois, on a perdu nos étoiles de tantôt. Ça doit être... Comme si on était morts. Je sais quoi. Et... 30 coups de bâtons de baseball. 30 coups de bâtons de baseball. Ou de petits poissons qui se mangent là. Des fiches... Je sais plus quoi. Bon. Tu vois déjà, le défi augmente là. Les plateformes rentrent dans l'eau. Fait qu'il faut que tu teintes tes affaires. Il y a un serpent de l'autre bord. On ne rit plus ici là. C'est vraiment certain que la plupart des gens qui ont essayé le jeu ont décroché de toute façon. Ben c'est dur! Qu'est-ce que... Tu veux sauter en haut? Qu'est-ce que Z2-1? Parce que tu recommences dans le donjon avec tes... Ben. Tu as plus de vie je pense. On se trouve pas mal comme Z2-2. Oh! Ça va pas bien avec ça. J'ai toujours trouvé ça bizarre les... Les bouts de map parce que... On a fait attention. C'est un jeu où il faut vraiment que tu apprennes beaucoup les tableaux. C'est... C'est bien rare que tu réussisses à le faire tout du premier coup. Il y a beaucoup de choses... Chiant. C'est de tuer tout le monde. Moi ce que... Ce qui m'a toujours un peu fasciné c'est de voir... Comment entre le début de la vie du NES... Pis la fin du NES... Les graphiques ont... Quand même évolué. Tu sais, les trucs sont plus détaillés. C'est soit qu'ils étaient... Plus aptes à faire des bons sprites... Ou je sais pas... Ou juste les Octorocks ici... C'est un peu mal plus détaillé que... Ben sans ma zone de 2. On va jouer à Splatoon. Non. Hé, t'as perdu tes 2 potions. A, c'est chiant. Ouh. Tu peux vraiment pas mourir. Je sais que t'es pas mort là, mais je vais quand même pas mourir. Bon. Euh ouais. C'est bien fou. Ok. Et je tiens à dire que le son est aussi gossant que Banzile devant quand il manque de coeur. Tu me dépasses puis tu reviens. Ok. Il y a deux coeurs qui traînent. Ça va me faire du bien. Ok. Ça, faut que tu fasses attention aussi. Parce que les animations des chauves-souris continuent, c'est pas en pause quand tu traverses un passage. Mais toi, t'es comme figé dans le temps. C'est quoi ce bug de lumière? Pourquoi ça devient plus sombre quand on est sur un autre lieu? Enfin, tu vois ce que je parlais. C'est super chiant. C'est vraiment bizarre. L'éclairage change. Ça, c'est dur. C'est là pour que tu descends le plus vite possible. Ça, je me rappelle, j'apprenais leurs déplacements parce qu'ils font tout le temps le même pattern. de se faire des vies. On va désarer ça en un tout de suite. Puis là, il y a une zone. Attends qu'il arrive. Oh, il y a quoi? Non. C'est mieux d'attendre. Oh! Ça, c'est la musique du boss qui approche. Ça fait beaucoup à gérer en même temps. Oh! On a eu une autre étoile là. OK. Pas généreux sur les systèmes. Bon. On s'est pas servi de notre bâton de baseball. Je sais pas si c'est la meilleure option pour ce boss, mais on verra bien. Bonne chance. Ah! On n'est pas rendu. OK. C'est un sneak peek. C'est un middle boss étrange qu'on a pas tué. On l'a pas tué. Ben, écoute, ça me laisse la chance de se faire d'autres étoiles. Ou pas? OK. Il y a un passage secret à droite. Je le vois tout de suite. Tout le monde l'a vu tout de suite. Euh... C'est pas gentil. S'il y a quelqu'un qui l'a pas vu, je l'a senti dénigré. Ouais, c'est pas parti là. Tu peux quitter ce vidéo. Toi, notre sérieux dit temps. C'est pas gentil. C'est pas gentil. En haut c'est quoi là? Avec le bon chemin. Bouste ici le bon chemin. Ah, ça c'est cool. Ça freeze le temps. Fait que pour le boss, si tu veux ça. Ça va geler. Ah non, ça gèle là. Ça gèle là. Ça gèle pas le temps. Il y a rien comme ça. Ah, c'est sûr. Il faut y aller sauter. Il faut y aller sauter. Non, il faut y aller sauter. 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 Il est là, le jeune dauphin. D'abord, ça menait à quoi? Ah, je pense que c'était la... Là, c'est le boss. Fait que, attends qu'il se rapproche, tu vas start. Il va être rapproché. Attends ici, saute le coin. Il faut y aller sauter. Je vais donner des conseils demain. Celui-là, start. Ah, voilà. Le bonhomme de neige, ça reste. Start. Ok. Flèche en haut ou en bas. Ouais. Le bonhomme de neige, j'utilise. Ok. Start. Baseball, ça va être bon. Reviens dessus. Puis frappe là. Il donne dit TOUT! Nice! Même cas, il nous reste un bonhomme de neige. On va bien l'utiliser. C'est un peu comme Zelda mais caché. C'est à dire que les... les items dans le donjon... Oh! Fait pause. Stop. Ok, les flèches en bas. Ah! Ok, il va falloir que tu l'ailles à la bonne franquette. Ah, si tu l'as touché. Ouais! No! Je peux te dire que c'est foutument long quand tu sais pas que tu peux geler le bonhomme. Ah bon, c'est ça. Ou quand tu le sais pas que tu le geles en haut. T'as l'idée, le p'tit Dauphin. Je pense que la pièce que t'as pas été en haut, c'est là qu'il y avait la potion. Il y a toujours une pièce Fairies, tu sais, avec la petite musique douce. Non. Je voulais le Dauphin qui parle, mais je comprends rien. On a pas le traducteur. Tantôt on a compris Elth parce qu'on l'avait entendue plus tôt. Bravo, tu l'as faite! Je l'ai faite quoi? Tu l'as faite! Pose-moi une question Alex si tu l'as faite. Je l'ai faite. Bonne chance! Alors voilà, on va aller voir le p'tit Dauphin. On va conclure ce deuxième épisode. Je suppose que c'est... C'est en tropique. Ça marcherait avec le sous-marin parce que sinon... Kikiiki! 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 Son restaurant qui... Kikiiki! Kikiiki! On a lâché un appel en verre. Voilà! Ah! Nous n'oublierons jamais cette gentillesse! J'espère que plus tard vous allez nous le prendre, hein? Parce que là on vous a sauvé la vie. Maintenant nous devons vous aider. S'il vous plaît, suivez-nous! Allez, il va nous montrer le passage. Hein? Ça se fait que ça? Ouais. OK. Alors en ce moment c'est vraiment compliqué. On navigue entre les roches sous l'eau, puis on essaie de trouver le bon chemin. Grâce aux deux fois on s'en est sortis. On n'oubliera jamais votre gentillesse, tu me l'as déjà dit. Mais bonne chance! Merci! Et voilà! Ça conclut le deuxième épisode de Juvistar Tropique. On aurait pas pu faire... On aurait pas pu faire cette tour de l'île, puis pas... Non. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada